I want you to have a provision in your prenup that requires you to get paid out for every year that you are sitting at home, taking care of the family, taking care of the kids. Bon du coup les gars, vidéo réaction sur, alors apparemment maintenant, il y a une fille par rapport à l'histoire de Hakimi qui genre a mis tous les biens sous le nom de sa mère. Il y a une fille qui a dit, bah les filles ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous aider, je sais comment faire. Voilà, pour pouvoir éviter que ce genre de choses arrivent, voilà comment il faut faire les choses. C'est juste un truc incroyable. Ça veut dire que tout le monde est vénère que le gars protège son argent. Ça veut dire, voilà où on en est dans notre monde. Ça veut dire, ils sont vénères, ils sont vénères en fait. J'aurais voulu faire un braquage, j'ai pas réussi et genre je suis vénère par la police quoi. C'est genre, on ne comprend pas ce qui se passe les gars. Donc, on va regarder ça, c'est sur Twitter. En fait les gars, je suis sur Twitter les gars. Et j'ai du mal à le dire, je suis sur Twitter les gars. Vous êtes peut-être que vous n'êtes pas content, mais je suis sur Twitter. Le même nom, Jonathan Hatchi. Et en plus on poste normalement. Normalement on poste, normalement. Normalement on poste. Ok ? Non, on dit, on poste les gars quand même. Donc alors, bref. Allons regarder cette petite vidéo, elle donne des petits conseils. Ok ? C'est une autre meuf qui a repartagé ça. How to avoid Hakimi's divorce. Ladies, listen. Donc comment éviter ce qui lui est arrivé en fait. Hakimi's divorce, c'est-à-dire ce qui est arrivé à la femme. Les filles, écoutez, soyez attentifs. Donc dans leur tête, elles sont vraiment en guerre quoi. Les femmes modernes dans leur tête, elles sont en guerre contre les hommes. Comment, là en gros là, elle est vénère que la meuf, elle n'a pas réussi à prendre l'argent de Hakimi. Je ne comprends pas. Bref. De toute façon, je vais revenir sur tout ça. Ah, ça m'agace les gars. Bah ouais, ça m'agace que je ne comprends pas. Je n'aime pas l'injustice, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas en fait, qu'il se passe. Tu es vénère de quoi en fait ? Ce n'est pas ton argent. Bref. Alors, voici ce qu'elle a à dire. So if you haven't heard, Moroccan soccer player Hakimi is engaged in this vicious divorce battle with his soon-to-be ex-wife over assets to be distributed upon a divorce. The problem is, Hakimi took all of his assets and put them in his mama's name. Now, the fact that he did that, that's a whole another video. Bah, je pense que c'est bien. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Excuse-moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a le droit ou pas ? Est-ce qu'il a toujours le droit de... Est-ce qu'un homme, avec son argent, a le droit de faire ce qu'il veut ? Qu'il a gagné, qu'il taffe. Ça fait 10 ans qu'il taffe depuis tout petit sur les terrains de foot. Et même si elle avait su, même si elle avait su que genre, il n'avait rien à son nom. Qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Qu'est-ce qu'elle aurait fait, en fait ? Alors, quoi, elle va lui forcer à dire non, mets sur ton nom, au cas où, si j'aime mon divorce, que je puisse prendre la moitié de tes biens. Il ne faut pas trop qu'est-ce qu'il a le droit de mettre sa mère, quand même. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est incroyable ! Step 2, je veux que vous avez une provision dans votre prenup que vous demandez que vous êtes payé pour chaque année, que vous êtes sitting à la maison, taking care de la famille, taking care de les enfants. Et vous allez penser, oh, je n'ai pas besoin de faire ça. Shut up. Shut up. Society va vous presser dans un certain nombre de choses. Votre love pour la famille va vous presser dans un certain nombre de choses. And you need a payout in the event that you've sacrificed your entire career and sit at home. Because you're not going to be able to jump back into the fricking work market with a gap in your resume. Step 3, and this is something I'm personally going to have in my prenup. Have a payout clause for every child you bring into this world. And you might be thinking, oh, you're not doing a big job by bringing a child into this world. It's your duty. Bon, alors déjà, je t'arrête tout de suite, chérie. Comment tu t'appelles, sista ? Je t'arrête tout de suite, sista. C'est là que tu vois que les meufs ne réfléchissent pas. Enfin, certaines meufs, pas tout le monde dans le même bateau. Elle a dit, quand je vais signer mon prenup, ok ? Sous-entendu, aujourd'hui, elle est célibataire, ok ? Elle n'a pas de mari. C'est-à-dire, sous-entendu, quand je vais me marier, ok ? Sista, je t'annonce tout de suite, je ne pense pas que tu vas te marier. Il faudrait qu'un gars soit, en tout cas pas avec le calibre de gars que tu recherches, auquel tu as envie de faire un prenup. Donc, c'est un gars qui fait partie des 1%, 10%, ok ? Est-ce que tu penses qu'on est stupide ? C'est ça, ma question. Est-ce que tu penses qu'on est stupide ou pas ? Donc, là, tu fais une vidéo où tu es en train de dire... Tu conseilles à des meufs pour savoir comment faire un braquage et tu crois que nous, les hommes, on va venir, on va te marier ? Des fois, je me dis, mais comment elles pensent, ce genre de meuf, en fait ? En plus, tu fais une vidéo publique ? Et tu crois qu'il ne va jamais entendre la vidéo ? Même si tu fais genre la fin... Mais les gars, à un moment donné, il va être au courant. Il y a un de ses potes, il va dire... Eh, mais, attends, la meuf que tu vois, que tu detes, je crois que j'ai vu une vidéo d'elle. Ce n'est pas elle qui dit qu'il faut prendre tout l'argent des gens, là ? Il faut faire un prenup pour pouvoir prendre l'argent, tout ça, machin, pour savoir, donner des conseils aux meufs pour pouvoir faire des braquages ? Il va dire, il va regarder la vidéo et il va dire... Ah ! Ah, d'accord ! Ah ! Quand tu vas signer ton prenup, eh bien, ce n'est pas prêt d'arriver, chérie. Parce que ça, en plus, ce que les meufs modernes ne comprennent pas, elles parlent de pression de la société, je ne sais pas quoi, non. Non, tu veux juste... La société, elle va dans ton sens, chérie. Donc, arrête de faire la meuf, genre, tu as une pression de je ne sais pas quoi. Quand ton futur gars va voir ça, si jamais il n'a pas encore vu la vidéo, il ne va jamais se marier. Tu viens juste de te tirer une balle dans le pied, si c'est ça. C'est vrai. Pour le coup, elle ne te dit pas que des bêtises. Par contre, son truc des enfants, si tu dois te payer parce que tu accouches... Genre, toi, tu ne veux pas d'enfant, toi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu dis, en fait ? Tu n'as qu'à pas divorcer, en fait. De toute façon, je vais revenir là-dessus, après. Ce n'est pas qu'il va impacte lui ou sa vie. Ce n'est qu'il va impacte toi. Donc, assure-toi que tu es compensé pour ça. Donc, voilà où est-ce qu'on en est, les gars. Voilà où est-ce qu'on en est. Ça donne des conseils pour pouvoir faire des braquages. Je pense que c'est limite subventionné. En partenariat avec, évidemment, le gouvernement, le système judiciaire. Judiciaire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en partenariat, évidemment, avec le tribunal. 80%, je rappelle, les gars, 80% à 90% des divorces sont initiés par les femmes. Alors, c'est sûr que si jamais il y a moyen de faire un braquage, tu m'étonnes que les meufs, elles sont poussées par le système à demander divorce. Elles ont tout à gagner, en fait. Donc, elles se disent, même si, en tout cas, pour celles qui n'ont pas la vision long terme et qui n'ont aucune connaissance du dating market, du marché du dating, elles se disent, attends, j'ai un gros coup à faire. Encore de la meuf d'Hakimi, elle est là, elle se dit, bon, ça fait trois ans qu'on est mariés, je veux la moitié de tes biens. De quoi tu parles, en fait ? Oui, parce qu'il a couché avec une bitch, alors bon, moi, je veux la moitié de tes biens, moi. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Ah non, mais je suis vénère, je suis énervé. Non, non, je suis énervé. Voilà, je suis énervé, je suis énervé. Il va payer maintenant, il va payer maintenant. Ça fait dix ans depuis l'âge de je ne sais pas quel âge, depuis neuf ans, il a un rêve de pouvoir être professionnel. Il travaille dur tous les jours, sacrifice à l'entraînement, il bosse comme un ouf, toute la pression qu'il y a pour pouvoir être success, full, pour pouvoir faire partie des 1%, pour pouvoir faire partie des gars, des 0,0, même pas 1%, 0,001%. Et l'autre, elle se dit, j'ai mon droit, je suis, je dois prendre l'argent. Je dois prendre l'argent parce que j'ai été marié avec toi. Mais en fait, tu ne comprends pas. Et c'est là que tu vois que ce genre de femmes n'ont pas de code, n'ont pas d'honneur. Et c'est souvent dans les femmes modernes, elles n'ont pas de code, elles n'ont pas d'honneur. C'est pour ça que tu vois surtout que les MeToo, elles mentent ou genre elles disent juste, oui, il m'a violé alors que le gars, il ne t'a pas violé. En fait, les femmes modernes comme ça, elles n'ont pas d'honneur. Elles ne sont pas comme les hommes. Nous, on a grandi dans ça. En tant qu'homme, le respect, l'honneur, c'est important même dans la mafia, même dans tout ce que tu veux, dans le banditisme. Il y a un code, il y a un honneur, il y a un truc. Tu vois, avant de mourir, on veut se faire couper la tête. Ok, quitte à mourir, coupe-moi la tête. Je veux mourir avec honneur. Tu vois, en face, non, ce n'est pas ça. Les femmes modernes, non, c'est un truc de malade. Donc, à force de vouloir faire des lois pour protéger les femmes, en fait, ce n'est même plus des lois pour protéger les femmes. Maintenant, c'est des lois pour pouvoir tout simplement détruire les hommes. Parce qu'on ne parle pas de tous les hommes qui finissent à la rue clochard parce qu'ils ont tout perdu à souter un divorce et qu'ils sont en dépression. Ça, on n'en parle pas, ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'en bat les reins des hommes. N'oublie jamais ça. Et pour moi, et ça, c'est mon opinion, je n'ai pas de stade pour ça, les femmes demandent de plus en plus. Alors, c'est l'une des raisons. Ok ? Ce n'est pas simplement ça. Il y a plein d'autres choses qui vont avec. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus des hommes. Il faut aussi prendre vos responsabilités, les gars. Il y a plein d'autres choses. Mais il y a aussi quand même une composante qui est que, bon, elles se disent si je divorce, de toute façon, je suis bien. En tout cas, si jamais elles sont mariées avec un high value man. Je rappelle que toutes les meufs qui sont dans Forbes, la plupart, c'est suite à un divorce. C'est celles qui sont sur la liste de Forbes. Donc, si jamais elles savaient que, genre, quand elles allaient divorcer, elles n'avaient rien à voir de l'argent du gars, ce qui me paraît logique, quand tu es avec moi, tu enjoy. Ok ? Et quand tu n'es plus avec moi, tu n'enjoy plus. En fait, c'est les privilèges de ma meuf, en fait. Si moi, j'étais à fait comme un ouf, je suis content de pourvoir financièrement, sécurité, tout, etc. Mais seulement quand tu es avec moi. Une fois que tu n'es plus avec moi, ça, ce sera dédié à une autre femme. La femme, ce sera avec la prochaine, ma femme. Celle qui sera avec moi actuellement. En plus, elle dit, ouais, non, mais tu sacrifies ta carrière, etc. Donc, du coup, tu dois être compensé. De quoi tu parles ? Quand tu es avec moi, tu as de l'argent, non ? Donc, mets de côté. Au lieu de dépenser et de penser qu'à vivre la vie son lendemain, son court terme, short terme. Enfin, surtout, plutôt court terme, seulement court terme. Tu es juste là, tu es avec moi, mais tu ne fais que dépenser, je te donne de l'argent. Mais tu ne fais que le dépenser, tu ne mets pas de côté. Tu ne prépares rien du tout. Et tu veux qu'en fait, toute la vie, ce soit le gars avec qui tu es, même après ton divorce, qui s'occupe de ton lifestyle. Mais à quelle heure que tu prends tes responsabilités, en fait ? Parce que si tu es avec un gars qui est bien, soi-disant, eh bien, ça veut dire que tu peux mettre de l'argent de côté. Parce qu'il va te donner de l'argent. Il va te faire un virement sur un compte pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. Mais mets de l'argent de côté, mais tout dépenser. Tu veux juste vivre ta best life constamment, sous le dos d'un gars, même quand tu n'es plus avec ce gars-là. C'est juste un truc incroyable. C'est juste un truc incroyable. Donc moi, à la limite, si jamais je devais changer les lois, tu as bien compris que ce n'est pas moi qui m'a demandé de changer les lois. Mais imaginons, j'aurais dit, ok, tu peux avoir la moitié des biens si ce n'est pas toi qui demandes le divorce. Si c'est le gars qui divorce, qui demande le divorce, eh bien, à ce moment-là, tu peux demander la moitié des biens. Et là, ça me paraît juste. Ok ? Le gars prend ses responsabilités. Et finalement, il ne veut plus être avec la meuf, il demande le divorce. Eh bien, à ce moment-là, qu'il y ait une compensation, je comprends. Parce que ce n'est pas ton choix. Mais quand c'est la meuf, et c'est 80 à 90 % des femmes qui divorcent, ok ? Mais quand c'est la meuf qui demande le divorce, pourquoi tu dois te compenser ? C'est ton choix. A rien d'un, elle va dire, ouais, mais si jamais elle essaie de te tuer, etc. Ce n'est pas pour ça qu'elle demande le divorce, ces filles. Arrêtez de vous argumenter l'extrême. Essayez d'être rationnelle et arrêtez d'être toujours dans l'émotion. Si tu demandes le divorce, ok, à ce moment-là, c'est bien. Tu demandes le divorce, tu n'es pas content parce qu'il t'a trompé, etc. Ok, ben assume après. Pourquoi tu veux prendre son argent ? Parce qu'il n'y a aucun honneur. Il n'y a aucun... Tu n'as même pas un honneur pour toi-même. Tu veux dire, ah non, je vais le défoncer. Non, non. Le gars demande le divorce, ok, donne l'argent. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si jamais c'est toi qui demande le divorce, tu t'assumes. T'es une grande fille. Et pour revenir à ce qu'elle disait sur la compensation des enfants, de toute façon, le gars, il va payer une pension. Alors, qui continue à pourvoir pour ses enfants, c'est ok, mais qui continue à pourvoir pour son extra, mais on ne comprend pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Voici mon avis. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo et je n'aime pas si tu n'as pas aimé. Surtout, dis-moi ce que toi, tu en penses en commentaire. Est-ce que... Dis-moi tout simplement ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as Zeus en description, tu as compris que c'était la base des secrets de la nature féminine. Feu de le Tinder aussi. Et puis après, il y a plein de choses. Ok ? Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.